Sous-titrage Société Radio-Canada En Haïti, on parle la langue française et la langue créole. La superficie, c'est 27 750 km². Ça, c'est la superficie d'Haïti. Parfois, les gens disent ça, c'est un baobab d'Afrique. Il y a d'autres qui disent c'est un fromager. Mais le nom, c'est figuier. C'est là qui sonne. Pour les gens du Vodou, il y a des esprits qui vivent dans cet arbre. Ici, on est dans la pharmacie haïtienne. Chaque plante que vous voyez là a son utilité. Ça, c'est Moringa. C'est le nom commercial. C'est une plante magique. Passer 15 jours, puisque je vais passer 15 jours ici, 15 jours sur la plage, et ignorer ce qui se passe autour, il n'y a aucun intérêt. Et puis, c'est un besoin de communier aussi avec le peuple local, de s'intégrer vraiment aux villageois, voir leur façon de vivre. Je pense qu'ils ont peut-être un peu plus besoin de tourisme que l'autre partie de l'île. Et voilà, je suis inhabituel de l'autre partie de l'île d'habitude. Et je me suis dit que cette année, je vais essayer de faire fonctionner un peu le tourisme haïtienne en pleine émergence. Situated in the middle of the Caribbean, Haiti is one of the poorest nations on the planet, and is often known as a cursed land, a victim of all number of calamities. From the devastating earthquake in 2010, and a near constant threat of hurricanes, to Duvalier's bloody dictatorship, rife with state corruption, Haitians today owe their survival to humanitarian aid. But in the last couple of years, Haitians have sought to take control of their destiny, believing they have found their salvation in tourism. One and a half hours' drive from Port-au-Prince lies the El Dorado of Haitian tourism. Today you will find eight all-inclusive luxury hotels sit side by side on a long stretch of beach. One of them, the Coleco Beach Club, is undergoing renovation. An American hotel franchise has just ploughed $15 million of investment into this 55-bedroom complex. The man behind this ambitious venture, Fritz Peretz, hails from Miami, Florida. And why do they angle him? I can't talk to my fiancé. Hey, I can't talk to anyone. I prefer him close. Yeah, but that's why we, remember, this is one of the reasons we did this. Okay, so if they're there, you don't have a table, you have the door, but if you're open, your drinks could be there so you don't have to lay. That's one of the reasons. So these things are very important to find out where they went. Hello. Hello. Bonsoir. Okay. Joe, this is $158, huh? Okay, what's not complete? We have a couple of things that's not complete here to get this room prepared. The artworks are not in, you know. So the indoor-outdoor shower is working, but this is the outdoor bathroom. Oxidization to clean, all right? So we don't need to make sure because we don't want these things to go away. We have to keep it clean and so forth to make sure the floor water. We're really going all out to make sure that our rooms reflect the brand but also reflect who we are in Haiti, that know, just like Dominican Republic and other areas, Jamaica, that we have these quality rooms that are there as well for actually more than a fractures of what they have because end season, they're in the upper $600, $700. We should be at least hating the two threes when we are done, which is more than reasonable based on that. Don't forget to do these things. Center them. Okay? Last year, Haiti saw more than 1 million tourists arrive on its shores. But that is still some way behind its neighbor, the Dominican Republic. Unlike the Dominican Republic, the majority of these visitors come from the Haitian diaspora. In raising the standards on offer at this hotel, Fritz Peretz hopes to prompt a return to the country's heyday. And Haiti used to be more touristic before the Dominican Republic and anywhere else. So, what is this called the magic of Haiti that they used to use their terminology that was here before? But we were the number one tourists in the earlier years. So, it has dropped off because of all the problems. Four decades on from the golden age of Haitian tourism, the new owner believes that mass tourism could return to the island. This stretch of the Argadon coastline in particular has been scouted as a potential tourist magnet. untouched by the natural disasters that have ravaged the rest of the country and secure enough to guarantee visitors' safety. Every country has a bad part. I don't care if it's the US or anywhere else. I don't care if it's Jamaica or every one of us have a place that you don't freak it because you know there's poverty, there's something that's going on. once you leave Haiti, once you leave the outskirt of Haiti, there's really nothing going on. That's a false statement that's there. If that, Jamaica would be a problem because, oh, well, we heard about Kingston and so forth. Okay, but you're not going there. You're going to Montego Bay. You're going to Negril. That's where Sandals is at. You know, this is where all the locations are at. So, it's where you're at and where you're going. But that's every Caribbean country. Not one of us is spared. I don't care about the lavaboas. I don't care about the coffee. I'm okay. I'm sorry, Madam Fede. Thank you very much. I'm going to ask you if you want to take a break. I'll have to go to the bathroom and take a break. I'll be careful of the bathroom. I'll have to make this a little bit better. Please, I'll have to do the bathroom. If you finish, I'll have to leave and take a break. I'll have to bring you to the bathroom. After you're going to the bathroom. Thank you. Okay. Je m'appelle Islay Jean-François, j'ai 42 ans, je suis le responsable plombier de Calico Beach Crab. Depuis que je suis entré dans ce pays, je me suis rendu compte parce que c'est ça qui m'a fait vivre de touristes. C'est pas moi-même, tout le monde ! According to Islay, tourism is a family business. His father, like him, was a plumber in this very hotel, whilst his grandfather was a tour guide back in the 60s. He therefore takes his work very seriously. Il faut que nous faisons de la piscine bien, parce qu'il y a des clients qui viennent de Canada et de France, pour que nous faisons de la piscine bien. Ok ? Ok, bien fait, il faut que nous faisons de la piscine bien. Et même si on était là, il me rendait de la piscine bien. Il faut que les gens ont fait ça. Aujourd'hui, il y avait des gens qui rèvent, nous avons voté beaucoup. Et puis il y avait tous les gens sceptiques... où vous allez avoir le terrain rempli pour le faire de la piscine bien. Ils voulaient le faire. Et donc les plus plombier de leurs dépôts, ils voulaient la piscine de 350 $. C'était un épique. J'ai travaillé avec des touristes. J'ai commencé à savoir, qu'ils ont besoin des autobus mouins. Il y a un 아니야. Ils ont mis tous ces mois. Ils ont dit, j'ai mis 1,000 ou 2,000 $. Mais les gens ne comprennent pas les doutes. Ils ont permis. Amen. 835 euros per month is a small fortune in a country where the minimum wage is 74 euros a month and where three quarters of the population live below the poverty line. 835 euros per month is a small fortune in a country where the minimum wage is 75 euros per month. 935 euros per month is a small fortune and a only half a month is a small fortune in a country. Mealtimes are about sharing, but Islay's family never go to bed on empty stomachs. Merci à son travail à l'hôtel, il a été capable de construire cette maison four-bedroom. Il y a des fruits, des poussières, et après, je fais ça. Le premier, c'est que j'ai écrasé. J'ai construit cette maison four-bedroom. J'ai dit qu'il faut l'aide de l'OVNI pour parler avec elle. Le deuxième, c'est qu'il faut faire cette maison four-bedroom. Je fais ça chaque fois. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai construit ça, j'ai 5 ans. Avec les panels solar, Islay a power 24-7, un rare luxe ici, avec l'accès à la nourriture de la maison. J'ai fait ça. J'ai fait ça de la vie parce que tout petit truc est le meilleur pour moi. C'est le meilleur. J'ai fait beaucoup d'efforts pour vivre pour moi. C'est le meilleur. J'ai fait ça. 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 Pour Hammond ou Ander Crowne est le star attraction of the West Indies, certains d'entre eux ont décidé de investir par des professionnels. Tout le monde a fait ça. J'ai fait ça avec l'eau. Liliens est 22 ans. C'est une vraie opportunité pour elle. La service industrie est l'un seul qui offre un employé stable dans la région. La plupart des jeunes qui ont cherché un travail dans le secteur, choisissent d'emigrer. Ça leur permettra de réaliser leurs rêves, de faire ce qu'ils ont envie. Le tourisme peut-il développer Haïti ? Nous, notre objectif ici, c'est de redorer le blason pour pouvoir reconstituer ce que Haïti était autrefois. Et pour le faire, nous devons avoir des gens formés. Et les personnes qui sauront redorer le blason de cette Haïti, ce sera vous. Nous allons faire deux nouveaux pliages aujourd'hui. Nous cherchons d'abord un premier triangle. Le school ne reçoit pas d'externel funding. Elle survive off student fees. Just over 10 euros a month throughout their two years of training. It's a significant investment made in the hopes of securing one's future. ... Après le stage en juillet, beaucoup d'entre eux pourront trouver un emploi. Et bien que des fois, c'est pas permanent, mais au fur et à mesure, soit sous forme d'extra, soit sous forme de contrat, donc peu importe d'entre eux, ils trouvent un emploi quand même. ... 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